Alors toujours avec les Canva de Techinter, on voudrait déplacer des objets, mais avec le clavier ou avec la souris. En fait, la notion ici qui est utilisée est la notion d'événement. On doit lier un événement clavier ou souris à une fonction. Alors on a déjà vu qu'on pouvait faire l'animation ici dans la fonction que j'ai appelée déplacement grâce à After, donc appel récursif de cette fonction. Là on peut également déplacer des objets avec des événements. Alors je donne un exemple, donc ça n'a pas changé par rapport à la dernière vidéo. J'ai au départ les coordonnées ici de deux points qui me permettent de définir ici à la ligne 63 un cercle. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va changer les coordonnées de ce cercle par des événements. Par exemple, à la ligne 65, il y a un premier mot clé, c'est BIND. BIND, ça permet de lier une fonction qui va être la fonction déplacement clavier O à un événement. L'événement, c'est ici, HOP. Alors il y a une syntaxe bien particulière. HOP, en fait, c'est la flèche vers le haut. Donc l'événement flèche vers le haut, quand on appuie dessus, ça va donc appeler la fonction déplacement par clavier O. Et quand on regarde cette fonction, vous voyez, il y a un autre mot clé qui doit apparaître, EVENT, pour bien montrer que cette fonction est liée à un événement. Alors que fait cette fonction ? Et bien tout simplement, on a repris les quatre coordonnées, puisqu'on a deux points. On a mis global parce qu'on change leurs valeurs. Là, on a changé simplement Y et T, et on a changé donc les coordonnées du cercle avec ces nouvelles valeurs de coordonnées. Alors c'est pareil pour clavier bas, clavier droit, clavier gauche, avec comme événement. Par exemple, à la ligne 69, l'événement ici, c'est la touche de clavier RIGHT, donc c'est la flèche de droite, et ça appelle la fonction déplacement par clavier droit. Donc pour les flèches du clavier, on est obligé d'utiliser UP, DOWN, LEFT, RIGHT. Alors regardons ce que cela donne. Donc là, j'utilise uniquement les flèches du clavier. Là, c'est la flèche droite, la flèche haut, la flèche bas, et là la flèche gauche. Là, j'aurais pu également déplacer, toujours par un événement sur le clavier, par exemple en appuyant sur une des lettres du clavier. Alors dans ce cas-là, j'ai utilisé une autre fonction, qui est la fonction DEPLACE par clavier, et vous voyez, il y a marqué KEY ici. C'est un événement, simplement KEY. KEY, ça veut dire simplement, c'est un événement, c'est une touche du clavier. Et la fonction qui est appelée, c'est la fonction DEPLACEMENT par clavier. Alors que fait la fonction DEPLACEMENT par clavier ? Eh bien, elle est ici, donc toujours EVENT, pour bien associer cette fonction à un événement. Encore une fois, GLOBALX, Y, Z, pour dire que ces valeurs vont changer selon l'événement. Et pour avoir accès à la valeur de la lettre, en fait, sur laquelle on a appuyé sur le clavier, on fait EVENT.KEYSIM. Alors si on appuie sur A ou Z ou E ou R. Alors voilà ce qu'on fait, on change soit X, soit Y, soit Z, soit T. Puis après, on change donc les coordonnées du cercle. Alors cette fois-ci, je vais l'exécuter, mais je vais simplement appuyer sur les lettres A, Z, E, R du clavier. Donc en appuyant sur A, je descends, sur Z, je monte, E, je vais à droite, et là, je vais à gauche. J'enlève. Donc résumons. Déplacer des objets, donc c'est encore une façon de faire de l'animation, par des événements, soit des événements souris, soit des événements clavier. Les mots-clés sont BIND, d'une part, et EVENT, d'autre part. EVENT doit apparaître comme, en quelque sorte, un paramètre dans la fonction qui sera appelé par un événement. Et ici, dans BIND, F, c'est la fenêtre qui est concernée par l'événement. Ici, c'est l'événement en question. Et là, c'est la fonction qui est appelée. Alors, un petit complément, qui pourrait être utile éventuellement, c'est que vous avez remarqué que les fonctions qui sont appelées par des événements n'ont pas de paramètres. Il y a un paramètre, EVENT, simplement pour dire qu'elles sont liées à un événement, mais il n'y en a pas d'autres. Regardez par exemple la fonction des places par clavier haut, il y a EVENT, point, il n'y a pas d'autres paramètres. Et quand on l'utilise dans BIND, eh bien, vous voyez, on l'utilise, puis on l'utilise ici, on ne met même pas de parenthèse. Alors, mais il se peut qu'on ait besoin de mettre quand même des paramètres à ces fonctions qui sont liées à des événements. Alors là, c'est ce que j'ai fait, il y a une syntaxe, il y a une petite astuce. Vous voyez, dans déplacement par clavier, il y avait EVENT, parce que je sais lier un événement, et j'ai rajouté un paramètre D. Alors D ici, il intervient à plusieurs endroits, le paramètre, mais il y a ce paramètre D qui intervient. Alors comment on l'utilise après ? À quel moment il est appelé ? Eh bien, c'est ici, la ligne 69. Donc ce que j'ai changé, c'est que j'ai mis lambda, EVENT, deux points, déplacement par clavier, EVENT DE. Donc là, vous voyez, je peux mettre le paramètre DE. DE, en fait, elle sera une valeur qui sera saisie par l'utilisateur, c'est à la ligne 64. Donc ça, le lambda, ça permet justement éventuellement de rajouter des paramètres dans certains cas où normalement il n'y en a pas. Alors regardons maintenant ce que cela donne en exécutant le programme. Donc là, on demande de saisir le rayon, prendre 5. Voilà la fenêtre Techinter. Et donc je vais appuyer sur A par exemple, ou sur Z, ou sur E, ou sur R. Voilà. Merci. Merci. Merci.